Nouvel épisode de La Coupure, aujourd'hui épisode un peu spécial, je ne reçois pas une mais deux invités, je reçois les fondatrices de Fudger, Feriel et Jennifer, bonjour les filles. Salut Aurélien. Salut Aurélien. Alors on va faire un exercice un peu différent même pour moi, ce que je vous propose par contre c'est qu'on va garder le rythme habituel, donc je vais vous laisser l'une et l'autre vous présenter, je ne sais pas laquelle de vous deux veut commencer. Je démarre. Vas-y. Donc moi je m'appelle Jennifer, j'ai 31 ans, donc j'ai co-créé Fudger il y a deux ans quasiment jour pour jour aujourd'hui. Avant ça en termes de parcours, donc moi j'ai fait une prépa où j'ai rencontré Feriel il y a maintenant 13 ans, ça date un peu. Ensuite j'ai fait une école de commerce, une école d'ingé, en sortie d'école j'ai intégré un cabinet de conseil en strat où j'ai retrouvé Feriel. On a eu l'occasion du coup de travailler ensemble, on a accompagné des entreprises sur des enjeux de développement, réduction de coût, transformation, il y avait plein de thématiques. Début 2021, moi j'ai quitté du coup ce cabinet pour rejoindre une start-up où j'étais bras droit de la directrice générale. Je les ai accompagnés sur, l'idée c'était vraiment de structurer des projets de croissance qu'ils avaient à ce moment-là, typiquement le développement à l'export etc. C'était une start-up de déco. Et en fait je ne suis restée que quelques mois puisque du coup en même temps, Feriel pourra rebondir dessus mais on brainstormait beaucoup sur la suite. Et du coup la suite a été Fudger début d'année 2022. 22, ok. Trop bien, merci, très clair. Donc moi c'est Feriel, c'est toujours un peu difficile de se présenter quand Jennifer s'est déjà présentée, parce qu'on a un parcours un peu similaire. Mais si je peux apporter quelques petites touches, j'ai aussi fait, j'ai travaillé en conseil en stratégie pendant 4 ans, j'ai passé 2 ans au bureau de Paris et puis 2 ans aux Etats-Unis. Et donc Jennifer l'a dit, on brainstormait souvent ensemble et là-bas on s'est dit, il y a plein d'innovations qui démarrent là-bas. Donc on regardait beaucoup les business models qui étaient émergents dans le secteur de la restauration qui était notre secteur de prédilection. Et on voyait qu'il y avait des modèles florissants et c'est le modèle de, notamment, Hauss Kitchen. Et notamment des marques comme Virtual Dining Concept. Et en gros, c'est un peu le beau moment peut-être pour expliquer aussi ce que c'est que Fudger. Carrément, c'est la meilleure transition. Voilà, pour arriver à ce point-là, donc c'est en gros, on crée des marques de restauration qui sont dédiées à la livraison de repas et à la vente à emporter et qui sont proposées clé en main à des restaurants existants, mais qui ont de la capacité dans leur cuisine. Quand on parle de capacité, on parle vraiment d'espace de stockage en sec, en froid positif, en froid négatif et qui ont aussi l'équipement qui est juste existant. Et on leur dit, si vous voulez, on se met en partenariat ensemble, ça va vous apporter un complément d'activité. Et pour nous, c'était un super business model parce que ça nous permettait d'utiliser les capacités d'un restaurant existant, donc de l'aider, de ne pas exécuter en cuisine. On ne savait pas faire ça. En revanche, on savait faire tout ce qui était opérationnel, tout ce qui était marketing, technologique. C'est ce qu'on avait appris, structurer les choses. Donc, on s'est dit qu'on pouvait démarrer par ça. C'était une super porte d'entrée pour la restauration. Et donc, on a décidé à ce moment-là de se lancer là-dedans. On a beaucoup réfléchi et on a démissionné. C'était un certain confort. Voilà, c'était un certain confort. On nous a quand même dit, mais vous êtes sûr ? Et on l'a fait parce qu'on savait qu'on voulait faire de l'entreprenariat dans la restauration. Et on avait cette idée de se développer dans un modèle qui avait l'air assez florissant. Et pour nous, en plus, plutôt pertinent. Ok, trop bien. Et vous avez dit toutes les deux qu'il y avait un aspect sur la restauration de base. Enfin, c'était genre inné pour vous. C'est-à-dire que vous avez de l'expérience dans la restauration de base ou dans les startups dans lesquelles vous avez bossé ? Toi, tu parlais d'une startup avant ou c'était juste ça vous passionnait de base, en fait, le monde de la restauration ? Non, on n'avait pas d'expérience. C'est pour ça, justement, que le business model de Foodjourn nous paraissait pertinent, puisque ça nous évitait d'être en cuisine et d'opérer ce qu'on n'avait jamais appris à faire. Donc, on n'avait pas d'expérience en restauration. Néanmoins, oui, c'était une passion depuis toujours. Il n'y a pas de débat. On est partis en 2017. On est partis, avant de démarrer nos CDI, toutes les deux en road trip en Asie, où c'était vraiment un voyage initiatique sur la food. C'était juste incroyable. Et on est rentrés de ce voyage en se disant un jour, on ouvrira un resto ensemble. Là, tout de suite, on va faire notre CDI parce que c'est le plus facile. Mais un jour, on le fera. Et même pour l'anecdote, je crois que c'était en 2019, on avait une super idée. On était fin 2019 quand même. Le timing a de l'importance. Une super idée de restaurant immersif qui ne fonctionnait évidemment qu'en salle. Bien sûr. Où l'expérience était clé, qu'on avait pitché à nos collègues de conseil à l'époque. Et on ne s'était pas lancé parce que ça demandait trop de financement, trop d'invest. Donc, grand besoin nous a pris à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis toujours. Et le moment où on s'est retrouvés, du coup, après quatre ans post-étude. Moi, j'étais en startup. Feriel était à New York. C'était un peu le moment ou jamais de se lancer. On regardait beaucoup, effectivement, ce qui se faisait en foodtech aux US, qui est un peu la terre de l'innovation. Et c'est comme ça que l'idée a émergé et qu'on s'est dit, OK, ce truc-là nous semble pertinent sur le long terme et correspond à ce qu'on a envie de faire. Trop bien. Et du coup, avant de rentrer un peu dans le détail de FoodJour, dans les deux histoires que vous avez racontées, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre entrepreneurial aussi assez rapide. Où c'était inné, en fait, depuis le début, que vous saviez toutes les deux que vous alliez bosser ensemble. Ah, le fait de bosser ensemble, oui. Ça, c'est évident. On l'avait... Déjà, on s'est rencontrés il y a très longtemps. On a fait ce road trip ensemble, qui a été aussi un moment décisif, parce que ça a très, très l'infité. Et c'était hyper naturel, on parlait de food tous les jours. Et pour nous, c'était naturel. Et il y avait aussi un côté, on prouvait qu'on arrive à supporter. Et en effet, au bout de deux mois, ça a duré un peu plus de deux mois même. Au contraire, on était hyper tristes de rentrer. Et donc, on s'est dit que ça matchait très bien. Pour nous, ça, c'était hyper important. Et en plus, on a eu l'occasion, on a eu cette chance incroyable de travailler ensemble quand on était en conseil. On a même fait un projet ensemble. Et ça a aussi testé sur le terrain professionnel notre capacité à se supporter aussi là-dessus. Oui, parce que ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas pareil. Mais déjà, en voyage, c'est aussi un premier gros test. Ça fait deux mois, juste avec une personne, évidemment, on rencontrait des gens. On était vraiment... En retrip, en plus. Ça a cadeau. Oui, c'est une misère épreuve. Et chaque jour, on n'avait pas d'hôtel pour le lendemain. On ne savait pas où on dormait. Enfin, c'était vraiment... On s'est dit, on y va. On sait à peu près le parcours qu'on veut. Ça, on l'avait en tête. Mais ensuite, on vivait un peu au jour le jour pour définir l'organisation. Et pour nous, oui, c'était évident. Et moi, je n'aurais pas monté ma boîte si je n'avais pas monté la boîte avec Jennifer, je pense. Et après, l'entrepreneuriat, moi, c'était peut-être un peu moins inné que toi, je pense. Toi, c'était vraiment ultra inné. Moi, j'ai un peu plus mûri le sujet. Ça m'a pris un peu plus de temps de me dire que j'allais... J'appréciais aussi le côté être salaire d'une entreprise, apprendre, être aussi guidée. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et là, honnêtement, j'ai absolument carré. Au contraire, c'était exactement ce que je voulais. Mais ce n'était pas aussi évident avant de se lancer. D'où l'idée d'être deux. Du coup, c'est ça qui est cool. C'est que ça permet de vous pousser l'une et l'autre là-dessus. Pour revenir sur Fudger, du coup, aujourd'hui, il y a quatre marques. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu au tout début, au lancement ? Quelle est la première marque que vous lancez ? Est-ce que vous lancez les quatre en même temps ? Non, ça aurait été compliqué. Déjà, une, c'était complexe. OK. La première, vous saviez tout de suite celle que vous vouliez faire ? Oui, on a mis plusieurs mois à la travailler au démarrage. La première marque, ça a été Partner Burgers. On a travaillé l'univers du Tinder, du burger. C'est ton burger idéal, etc. Et on a travaillé des recettes et des naming de produits sur cette thématique. Je dirais que créer la marque, ça a pris du temps, etc. Mais c'est quelque chose qu'on a su. C'était un projet, on a eu des étapes, on l'a fait progressivement. Le plus gros challenge, je pense, au démarrage, ça a été de trouver le premier resto. Ce qui était beaucoup moins aisé. Et en fait, on s'est même, au tout début, avec Feriel, quand on réfléchissait à la suite, on se disait, en fait, on n'a que des slides pour l'instant. On a les bonnes consultantes. Il nous manque l'essentiel, en fait. C'est ça, on n'a que des slides. On a passé un mois à faire des slides au démarrage. Et des excels. Et des excels. Hyper utile. Et on n'avait pas de produit, aucune expérience en restauration. On s'est dit, en fait, on n'aura aucune légitimité quand on ira pitché notre projet auprès de restaurateurs. Et donc, il y a eu toute une phase au début où on s'est dit, OK, le endgame, finalement, sera celui-ci. Mais on va être obligé, finalement, de prendre un local pour démarrer, pour prouver quelque chose, pour avoir des chiffres, pour faire sortir un produit, etc. Et donc, on a commencé à regarder, à ce moment-là, on était au printemps 2022, commencer à regarder les locaux. Et en parallèle, évidemment, on parlait de foodgeurs partout autour de nous. Et on essayait d'entrer en contact avec des amis d'amis qui seraient restaurateurs. Et je pense que l'élément qui a tout changé dans nos têtes, c'est quand on a eu une amie d'amis d'amis qui était restauratrice en banlieue parisienne qui a accepté de nous écouter pitcher. Et on lui a expliqué, du coup, le concept. Et là, elle nous a dit, mais pourquoi je refuserais, en fait ? Et cette phrase, on se l'est répétée plusieurs fois avec Feriel. On s'est dit, pourquoi est-ce que, du coup, on n'essaie pas, finalement ? Donc, elle était prête à signer. Du coup, on a, pendant un mois et demi, bossé à fond ce business model qu'on avait un peu mis de côté en se disant, on va devoir faire nos preuves pour démarrer. Et on est revenus au bout d'un mois et demi pour lui dire, c'est bon, on est prêts, je caricature, mais c'est à peu près ça. Et à ce moment-là, elle ne nous répondait plus. Oh, putain, l'angoisse. Donc là, le moral est totalement retombé. On s'est dit, on va reprendre nos recherches de locaux, finalement. Vraiment, c'est les montagnes russes. Et en fait, on a appris, peu de temps après, qu'elle fermait son resto. Mais du coup, c'était quand même, cette phrase a été quand même restée dans un coin de nos têtes. Vous avez dit, il y a quand même au moins quelqu'un qui a montré un intérêt. Donc, vous n'étiez pas folle. Alors qu'on n'avait pas lancé de marque. On n'avait que des slides à ce moment-là. On avait évidemment nos fournisseurs, on avait quand même bien avancé. Mais on n'avait pas lancé la marque, on avait vendu zéro burger. Exactement. Et donc, on s'est dit, avec cette phrase qui nous trottait dans la tête, on s'est dit, on va faire un peu de prospection quand même. Tant pis, ce ne sera pas des amis d'amis, mais on va essayer de pitcher le projet à d'autres. Et en réalité, coup de chance, je ne sais pas. Mais en tout cas, en, je pense, 5-6 appels, on est tombé sur un monsieur qui avait un restaurant dans le 15e et qui a cru en nous tout de suite. Et deux semaines après, quasiment, il avait signé et on pouvait lancer. Et c'est toujours notre partenaire aujourd'hui. Et il y avait la phrase, donc pourquoi je refuserais, c'est vraiment, on y a repensé plein de fois. Et il y avait aussi le côté financier. Clairement, investir dans un local, quand on savait en fait que financièrement, ça faisait moins sens, parce qu'on avait quand même fait des excels et qu'on avait regardé qu'en fait, une dark kitchen ne pouvait pas être rentable. Et que pour l'être, il fallait absolument avoir un peu pignon sur rue. Donc, il fallait qu'on fasse aussi un peu du branding. Donc, financièrement, on allait le faire parce qu'on n'avait pas le choix. Mais on savait que c'était un poids et qu'il ne fallait pas se rater, que lancer la première marque avec tout cet investissement, ça allait être beaucoup plus stressant, contraignant pour nous. Et c'est pour ça qu'on a essayé de pousser un peu plus cette voie-là quand on a vu que ça avait prié et qu'on avait pendant un mois et demi quasiment espéré qu'on allait ouvrir. Pour nous, c'était quasiment certain. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on s'est, dans un coin de nos têtes, on s'est dit, allons-y, tentons-le quand même, passons un petit peu de temps. Et surtout que c'était votre envie première, donc il fallait aller au bout de cette idée. C'était, je pense, au fond de vous, quand vous cherchez les locaux de Dark Kitchen ou quoi, vous deviez vous dire, putain, vous deviez y aller même ça, reculons, en vous convaincre que ça allait quand même marcher. À la Dark Kitchen en tant que telle, on n'y croyait pas, ni l'une ni l'autre, on les excelle, on les a fait tourner dans tous les sens, ça ne pouvait pas fonctionner. Parce que pour bien que les gens comprennent, en gros, vous créez des marques. Donc là, Partners Burger, par exemple, c'est une marque de burger. Vous allez démarcher un resto et c'est le resto qui va cuisiner les recettes que vous avez imaginées, les burgers. Ça va partir directement sur les plateformes de livraison. Donc sur les plateformes, le client final ne va pas se rendre compte que Partners Burger est une marque virtuelle, entre guillemets. Mais rien que de le pitcher, vu que c'était nouveau, etc. Ce que je pense aussi a été difficile au début, c'est d'expliquer ce business model-là aux restaurateurs qui, pour eux, c'était nouveau. Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer, sans rentrer dans les détails de vos chiffres, etc. Mais comment ça marche, le business model ? Parce que du coup, est-ce que vous gérez les fournisseurs ? Est-ce que vous gérez les recettes ? Est-ce que vous gérez, je ne sais pas moi, les marges avec Uber Eats, les commissions ? Comment ça se passe, le partenariat, si moi, demain, je suis restaurant chez vous ? En fait, on gère tout. Pour faire simple, on gère tout, sauf la préparation des plats au moment où la commande arrive. Mais sinon, si tu décomposes la chaîne de valeur, on gère tout le reste. C'est-à-dire qu'on crée des marques avec, évidemment, des menus, des recettes, etc. Et on va former les équipes du restaurant sur ces éléments et sur ces recettes, sur nos process. On gère la chaîne d'approvisionnement. C'est nos fournisseurs qui livrent dans nos restaurants. C'est nos matières premières. Et c'est nous qui avons la relation avec les fournisseurs. On gère, évidemment, les plateformes. Donc, Uber Deliveroo, c'est nos interlocuteurs, ce n'est pas ceux des restaurateurs. Clé en main, du coup ? C'est clé en main. On gère le marketing. On gère vraiment tout. On envoie même le packaging chez le restaurant. Enfin, voilà. On délègue simplement la partie cuisson-assemblage au restaurant, du coup, pour qu'il puisse préparer les commandes au moment venu. Et la manière dont ça se découpe, en fait, on reverse une commission, nous, mensuellement, au restaurateur. OK. Qui est nette de tout, puisque du coup, c'est nous qui avons la relation avec Uber, avec les fournisseurs, etc. Donc, pour lui, c'est du bénéfice dans sa poche. OK. Trop bien. Et du coup, est-ce que moi, si demain, je suis restaurateur, est-ce que du coup, j'ai besoin d'ajouter du personnel ? Ou justement, vous essayez de penser à chaque fois à vos marques, etc. Pour vous dire, mais en fait, c'est vraiment juste du CA additionnel, en fait, que tu vas gérer. Parce que moi, j'imagine juste le restaurateur qui peut se dire, attends, comment je vais gérer déjà et mon service ? Et du coup, il y a un double service, en fait, en parallèle, j'imagine, dessus. Mais nous, on refuse que le restaurateur emploie un personnel pour nous, du personnel pour nous. Certains nous le demandent, nous posent la question et on leur dit, ben non, on ne démarrera pas si c'est un prix requis pour vous. Trop bien. Dans ce cas-là, le partenariat n'a pas de sens. On va chercher des restaurants qui ont cette capacité existante. Ensuite, une fois qu'on s'est lancé avec le restaurant, si ça marche très bien et que ça fait sens pour le restaurateur d'ajouter de la capacité humaine pour pouvoir absorber davantage de commandes parce qu'il veut faire davantage, dans ce cas-là, bien sûr qu'on peut le faire. Mais au démarrage, on ne le fera jamais. Trop bien. Et pour nous, c'est l'existant. Utiliser l'existant, rentabiliser l'existant. Et c'est vrai que c'est déjà arrivé. Et dans ce cas-là, on leur dit clairement, non, démarrons, on verra. C'est ça, votre vraie valeur ajoutée. C'est qu'en fait, vous êtes juste à dire, je vais juste rajouter une marque où il y a tout le market. En fait, tu as tout qui est clé en main et toi, ça va juste faire du chiffre d'affaires en plus. Et en plus de ça, de ce que j'ai compris, là, on parle de Partners Burger qui est la première. Donc, vous en avez fait trois autres. Il y en a quatre au total. Un peu plus même. Oui, on va y revenir. On va y revenir. Je ne voulais pas spoiler, mais de ce que j'ai compris, on va augmenter un peu le chiffre. Et en plus de ce que j'ai cru comprendre, mais ça, vous allez m'expliquer mieux que moi, c'est que même vous avez des partenaires dans les restos qui peuvent avoir potentiellement plusieurs marques que vous délivrez aujourd'hui, que vous proposez. Oui, complètement. En fait, on n'a même aucun restaurateur aujourd'hui qui ne travaille qu'une seule de nos marques. Nous, quand on conçoit des marques, on va à minima réfléchir en termes de gémélité de marques. Je m'explique. Donc, on a démarré avec Partners Burger qui est donc une marque de smash burger un peu gourmet. C'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment des recettes. On a une recette avec de l'avocat, une recette avec du bacon. C'est des recettes qui sont définies et un peu travaillées. Et on a développé la deuxième marque à peu près six mois plus tard, qui est aussi une marque de smash burger, mais qui est beaucoup plus simple. C'est vraiment retour aux produits bruts, le burger original. Mais par contre, on va jouer sur les sauces. Donc, il n'y a pas de, sur cette deuxième marque qui s'appelle Gimmy, il n'y a pas de sauce barbecue, il n'y a pas de ketchup. C'est que des sauces vraiment originales, hyper spécifiques, etc. L'intérêt côté consommateur, c'est que du coup, c'est quand même deux propositions de valeurs différentes. Il y a des positionnements prix qui sont aussi différents, puisque dans un cas, il y a moins d'ingrédients que dans l'autre. L'intérêt côté restaurateur, c'est qu'en fait, intégrer les deux marques, c'est hyper simple, parce qu'il y a une synergie des matières premières qui est très, très, très forte. Donc, on va vraiment penser, nous, nos marques par binôme. Donc aujourd'hui, typiquement, quand on ouvre un restaurant, on va se dire, tiens, est-ce qu'on l'ouvre sur les smash burgers ou le poulet fric, qui est notre deuxième binôme de marque, j'y reviendrai. Mais on va à chaque fois mettre les deux marques. Voilà du coup, comment on le développe. Et donc, oui, je l'ai mentionné, poulet fric est le deuxième binôme. On a une marque de poulet fric type américain et une marque de poulet fric coréen. Et là, en fait, toute la différence va notamment se faire sur les sauces. Et de même, en fait, il y a plein de synergies qui vont se faire sur la matière première, qui est le poulet. La panure est un peu différente et les sauces aussi. Mais sinon, le reste est assez homogène. OK. Donc maintenant, en fait, à chaque fois, même quand vous créez ou réfléchissez à d'autres marques, en fait, vous faites toujours le lien avec l'existant. Pour justement éviter, en fait, qu'opérationnellement, ça soit trop une contrainte, en fait, à rajouter une nouvelle marque. Exactement. OK, trop bien. Trop bien. Donc aujourd'hui, il y a quatre marques. Je veux bien que vous nous disiez rapidement, tu as dit Partners Burger. Oui. Alors, c'est peut-être aussi le moment où on parle du rebranding. Parce que ça, c'est tous les noms qu'on a évoqués étaient les noms d'avant. OK. Ah, parfait. T'as raison, je pense que c'est le bon moment. On s'appelait Foodger. Et où, effectivement, la première marque était Partners Burger. On a lancé Gimmy ensuite. Mais on a opéré, du coup, récemment, un rebranding. Donc, Foodger ne s'appelle plus Foodger, ça s'appelle Gimmy. On a été choisir, du coup, le nom de notre marque qui était la plus forte, qui était Gimmy. OK. Peut-être juste pour expliquer d'où vient le rebranding, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça. En fait, nous, quand on a créé Foodger avec les marques filles que sont Partners Burger, Gimmy, etc., on n'avait que des marques qui étaient indépendantes les unes des autres. Donc, dès qu'on créait une nouvelle marque, en gros, on redémarrait from scratch toute la partie marketing, acquisition client. Et derrière, on avait Foodger, qui était une marque mère, mais on ne communiquait pas du tout dessus. C'était uniquement une marque B2B vis-à-vis de nos restaurateurs. Et personne ne savait que Gimmy appartenait à Foodger. En gros, c'était ça. Et comme tu le disais, les consommateurs ne savaient pas, en commandant Partners Burger, que c'était un modèle de House Kitchen. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte, je pense, de deux choses en parlant avec nos amis, notamment, nos amis, nos proches. En fait, à chaque fois qu'on pitchait Foodger, tout le monde nous disait, mais c'est trop intelligent, c'est vachement bien. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas plus à vos consommateurs ? Donc ça, ça a été déjà une première graine qu'on a plantée dans nos têtes. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi, on s'est rendu compte qu'en fait, lancer une nouvelle marque From Scratch à chaque fois, c'était quand même assez compliqué. Et que c'était dommage de ne pas capitaliser sur l'existant. Enfin, toutes nos marques, on les bosse à fond, on fait de la rétention client. Donc pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de tout ça ? Donc on s'est dit, OK, on va arrêter cette stratégie-là pour créer une marque mère qui soit forte, qui du coup maintenant est Gimmy, qui sera la marque avec laquelle on va vraiment communiquer à chaque fois. Et les marques filles seront imbriquées dans cette marque mère. Vous avez fait un food court, en fait. Un peu dans cette idée-là, oui. Et en communiquant sur le fait qu'en fait, en commandant chez nous, ce sera préparé par un restaurant de ton quartier, un vrai restaurant. Ce n'est pas une dark kitchen, c'est des vrais chefs, des vrais commis. Et tu vas contribuer à pérenniser la situation économique de tes restaurants, de quartier. En gros, c'est un peu ça, c'est un peu l'anti-dark kitchen. OK, c'est un parti pris fort. Ça veut dire que même communiquer aussi sur le fait que ça vient de restaurants, que c'est une marque, pas éphémère, mais entre guillemets, du coup, qui n'existe pas réellement. Vous prenez ce parti pris-là de vous dire, en gros, aujourd'hui, on veut communiquer là-dessus, que les consommateurs soient conscients de ça. Je pense qu'on appuie plus sur l'élément host kitchen, qui est qu'on aide des restaurants, donc sur l'impact sociétal qu'on peut avoir, que sur l'aspect 100% livraison. On considère qu'on est une marque comme une autre, quand même, on ne fait que de la livraison. Donc, je pense qu'on communique beaucoup plus sur ce point-là, même sur, vous le verrez, sur la partie, vraiment l'impact qu'on peut avoir sur la partie restauration. Et aussi, pour les restaurateurs, il y a un aspect opérationnel qui doit être beaucoup plus fluide pour eux. Aujourd'hui, quand on pense à quatre marques, c'est quand même quatre concepts très différents, avec des packagings, par exemple, qui devraient être différents. Demain, ce sera le même packaging pour eux. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple pour les restaurateurs. Et ça, ça participe du fait qu'on facilite les opérations au quotidien. Et ça va dans l'esprit qu'on veut aussi donner à Guimi, qui est aider vraiment les restaurants de A à Z à un concept clé en main, simple, facile d'utilisation. Et donc, on voulait aussi aller aussi loin que ça, pour toutes ces raisons. Trop bien. Et même, pardon, je crois qu'on dit juste, mais dans la diversification, c'est vrai qu'on a démarré 100% livraison. On l'est encore à 98%. Mais l'idée, c'est... T'as tant anticipé ma question. Désolée. Vas-y, je t'en prie. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir, demain, aujourd'hui, commencer à développer la vente à emporter, mettre en place des QR codes chez nos restaurants partenaires qui permettent du coup à nos consommateurs, même les clients de passage, finalement, sur place, de pouvoir scanner ce QR code et commander nos marques en vente à emporter. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaye de développer, qui nous permet aussi de sortir un petit peu de la dépendance des plateformes de livraison, d'être sur un modèle qui, on va pas se mentir, est évidemment plus profitable aussi que la livraison. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va vouloir pousser avec ce nouveau branding. Trop bien, trop, trop bien. Oui, effectivement, ça va être ma question. Vous parliez beaucoup de livraison et que, justement, j'imagine que, pour rendre encore le business encore plus pérenne et rentable, forcément, la question du click and collect est dû à emporter aller se poser. Est-ce que ça veut dire que, demain, je peux aller, dans votre vision, on peut aller dans un restaurant, s'asseoir et peut-être qu'au menu, entre guillemets, il y a aussi les marques de guillemets qui sont affichées directement sur la carte ou ça sera uniquement via du click and collect ? Parce que, pendant que tu disais tout ça, je me posais la question, je me disais, vous avez dit au tout début que vous aviez les relations avec Uber Eats, avec les fournisseurs, etc. Si, demain, c'est sur la carte du restaurateur, entre guillemets, vous perdez aussi, vous aussi, le côté maîtrise peut-être d'un canal de vente, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ça ne sera jamais, en fait, indépendant, ça sera toujours contrôlé par notre société guillemets. Et ce qu'on envisage, dans un premier temps, c'est ce que tu évoquais, c'est la partie vraiment click and collect, on t'a emporté à travers, par exemple, un QR code. Ça, c'est la première étape. Et c'est l'étape qui est acceptée facilement par les restaurateurs, c'est peu engageant, au contraire, ils gagnent davantage en complément de revenus. Si certains restaurateurs, avec ce modèle-là, acceptent, en fait, que le client, ça s'installe au restaurant pour déguster son burger ou son poulet free, c'est aussi possible. Tant qu'il passe par ce QR code, évidemment, ça, ça rejoint ton point de comment on arrive à contrôler. Et quand bien même on envisage un monde où c'est même en salle et qu'on l'autorise vraiment pleinement, ça sera toujours via un système de paiement, via un QR code, parce qu'il doit être relié à notre activité aussi de livraison. On ne peut pas le dissocier pour des raisons, évidemment, pour pouvoir aussi avoir une certaine continuité, exhaustivité de l'ensemble de la structure. Et en effet, pour ne pas avoir des dérives potentielles. Et ça reste une activité à part. On rémunère aussi à la fin, Jennifer évoquait le paiement mensuel, mais pour arriver à ça, il faut bien qu'on ait aussi l'information, la data qui arrive à nous. Et si on ne contrôle pas, si on ne contrôle pas, on a ce risque de ne plus du tout pouvoir rémunérer le restaurateur, approvisionner comme on le souhaite. Et le business model n'a plus de sens, donc il est construit aujourd'hui. Mais on pourrait, en dernière étape, imaginer en effet que la salle le soit. Et j'ajouterais peut-être un dernier point sur la partie réputation aussi, marketing, etc. Il y a à la fois la volonté du restaurant. Est-ce que le restaurant accepte de se mettre en partenariat avec nous sur la partie vraiment vente à emporter en salle ? Tous pourraient ne pas l'accepter. Pour le moment, ils sont plutôt réceptifs. Mais aussi, d'un point de vue aussi, vu qu'on retravaille notre image de marque, on fait un rebranding, il faudrait quand même qu'il y ait une certaine cohérence dans l'image de marque entre Guimi et l'image de marque du restaurateur. Donc, c'est aussi pour cette raison que le restaurateur peut accepter ou non et que nous aussi, on souhaite activer ce levier-là ou non. C'est parfait parce qu'à chaque fois que vous faites des super transitions, ça va être une de mes questions. C'est-à-dire qu'en gros, forcément, le premier truc qui me vient, c'est que je me dis, les restaurateurs qui acceptent en gros de mettre Guimi ex-foodgeur dans leur restaurant, que ce soit en livraison ou de main emportée, on est d'accord que du coup, c'est beaucoup de restaurateurs qui doivent être sur des brasseries ou des produits en fait qu'ils ne proposent pas du tout. C'est-à-dire que c'est eux que vous allez targeter en priorité, j'imagine ? Non, pas forcément, en termes de catégorie de restaurant. On ne se ferme aucune porte dès lors que le restaurant coche les cases que sont, est-ce qu'il a les équipements nécessaires ? Est-ce qu'il a le stockage nécessaire ? Est-ce que ses horaires d'ouverture sont bien ? Est-ce que son personnel a la capacité d'absorber un flux additionnel de commandes ? Mais tu vois, pour te donner l'exemple de notre réseau aujourd'hui, on a des brasseries, mais ce n'est pas du tout la majorité en l'occurrence. Ok, tu vois, j'étais persuadé que j'allais me dire plus tôt, en fait, tu vois, des gens où ils veulent faire un revenu complémentaire sur un métier qu'ils ne font pas du coup, en se disant, comme ça, c'est cool, ça me permet de faire autre chose. Mais du coup, il y en a, mais ce n'est pas la majorité. On a des pizzerias, on a des restaurants de burgers, on a vraiment de tout. Et on a des restaurateurs qui, aujourd'hui, proposent à leur carte des burgers et vont ajouter en plus nos marques, y compris de burgers. Mais en livraison, du coup, pour le moment. Ils peuvent aussi être sur leur menu à eux, en livraison. Ok. Ah oui, ok. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que demain, je me dis à emporter, peut-être qu'eux, ils vont se dire, attends, je suis peut-être en train de cannibaliser mon propre... Complètement, il y a un danger plus grand pour les restaurants de burgers, par exemple, qui proposent en plus le burger Gimme, à vouloir aussi le proposer en salle, évidemment. Ça, c'est... On a des discussions avec certains restaurateurs. Certains sont quand même assez ouverts, mais on sait que les discussions seront plus complexes, évidemment. Trop bien. Non, mais en vrai, grave intéressant. Et du coup, tout ce rebranding dont on parle, est-ce qu'on a une date à peu près prévue ? Est-ce que c'est déjà live ? De ce que j'ai vu sur le site, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit live. Je peux en dire une bêtise. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ça va courant avril. Courant avril, ok. Normalement, le jour où ce podcast sortira, le rebranding sera live. Trop bien. Trop, trop bien. Et du coup, en fait, ce qui est trop bien, comme vous avez choisi Gimme, qui est la marque où vous avez le plus de vente aujourd'hui, c'est-à-dire que dès qu'il y aura le rebranding, automatiquement, tous les gens qui commandent des gimme actuellement vont voir toutes les autres marques existantes, du coup ? Oui, complètement. Oui, oui, complètement. Donc, ils vont pouvoir découvrir potentiellement les autres marques que vous... Excellent. Oui, parce qu'on n'est pas revenu sur le nom des nouvelles marques. Mais, par exemple, Partner Burgers devient Gimme Jussie. Ah, ok. Donc, on kill complètement les noms d'avant. Alors, pas tous, mais Partner Burgers, oui. Gimme devient Gimme Juss Match, Nola devient Gimme Nola, C'est All Made devient Gimme C'est All Made. Donc, tu vois, pas tous. Mais, en tout cas, on retrouve vraiment ce mot un peu phare qui sera, du coup, notre signature et qui permettra de savoir que ça vient du groupe Gimme dans chacune de nos marques. Oui, parce que les gens qui commandent des C'est All Made, par exemple, s'ils veulent recommander, il faut bien qu'ils puissent retrouver. Oui, exactement. D'ailleurs, il va peut-être falloir faire comme une com' dessus pour ces gens-là, parce que, du coup, ils vont se dire où est passée ma marque. Complètement. Ok, ok, c'est trop bien. Il y a un petit travail à faire. Ok, c'est trop cool. Non, ben, en vrai, on trop hâte de voir ça. Et effectivement, quand on lancera le podcast, ce sera l'occasion de communiquer, en tout cas, sur ce rebranding. Je vais changer un peu de sujet, parce que c'est un... Enfin, sans lire, mais j'ai eu la même discussion il y a une semaine avec Choukran. Dans vos actualités, en fin d'année dernière, vous avez élevé des fonds. Je trouve ça toujours assez intéressant, parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est un business model qui est en train d'arriver de plus en plus dans la restauration. Et c'est, en fait, tout ce que vous faites, c'est un peu de la néo-restauration, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça. J'en parlais avec Choukran aussi, ils ont levé des fonds. Est-ce que vous, dès le début, en fait, vous vous êtes dit, on va avoir un business model un peu de startup, et en gros, l'idée, c'est de scaler très rapidement. Et donc, ça va passer par de la levée de fonds pour qu'on arrive à déployer plus rapidement nos marques, ou ça s'est fait un peu par opportunité là-dessus ? Alors, on a toujours eu une idée de business model scalable, et c'est une des raisons pour lesquelles on a été assez intéressé par ce modèle-là. C'est sa scalabilité, évidemment, parce qu'on l'évoquait au début, financièrement, ça demande très peu d'investissement. On n'a que du BFR, d'un marchandise à livrer, et quelques investissements technologiques. Mais à part ça, c'est quand même assez simple et rapide. Ensuite, il faut être fort sur la partie, évidemment, contrôle de la qualité, approvisionnement, chaîne des fournisseurs. Et donc, c'est ce qui nous a séduit. Clairement, une des raisons pour lesquelles on s'est lancé là-dedans, c'est la scalabilité. Et évidemment, indépendant de ce point-là, c'est de pouvoir accélérer un moment. On savait qu'on était capable de continuer à deux avec Jennifer, parce qu'on avait lancé le premier restaurant. On avait fait une pause de lancement de restaurant pendant environ trois mois. Et la pause était vraiment liée au travail continu pour nous de l'optimisation de nos process. On voulait s'assurer qu'on entrait dans un nouvel univers de la restauration, de la cuisine. On ne maîtrisait pas tout et on le savait. On était réaliste là-dessus. Et on s'est dit qu'on avait ce nouveau partenaire, on avait une bonne relation, ils croyaient vraiment en nos marques. Et on a profité de ce moment pour essayer d'optimiser au maximum nos processus, voir ce qui allait moins bien. Des choses toutes bêtes comme les tickets de caisse, comment ils devaient sortir, qu'est-ce qui était plus simple en cuisine à lire, comment on pouvait accélérer aussi en cuisine pour être encore plus rapide, qu'est-ce qui marchait moins bien dans le menu. Après ces trois mois, on s'est dit qu'on allait ouvrir le deuxième restaurant. Et on voyait qu'en fait, on en a ouvert un deuxième, après un mois un troisième. Et à deux, on y arrivait quand même. Parce qu'une fois qu'on avait quand même à optimiser nos process, on était assez rapide, efficace. Certaines choses étaient automatisées, tout n'était pas encore automatisé. Mais on voyait qu'on y arrivait. Il y a un moment où on s'est dit, si on veut vraiment aller plus vite, parce qu'on peut en ouvrir un tous les mois, mais on peut aussi en ouvrir cinq tous les mois, on peut lever des fonds. Et ce n'était pas une fin en soi, mais c'était quand même un accélérateur pour nous. Et donc c'est là qu'on s'est vraiment dit, « Tentons la levée de fonds ». On n'avait aucune expérience avec ça. On a commencé à en parler autour de nous. Et on avait un petit peu peur, parce que c'est vrai que le secteur de la restauration, à ce moment-là, souffrait énormément. Il y avait peu d'investissements financiers. Au contraire, vraiment, ils serraient les vannes. Et on se disait, quelle est notre légitimité ? Oui, on a trois restaurants ouverts, signés, mais est-ce que c'est suffisant ? On n'a pas d'expérience aussi en restauration. Il y avait plein de raisons qui faisaient qu'on se sentait moins légitime d'aller demander des fonds, de lever des fonds, tout simplement. Et on savait, on était aussi réalistes par rapport au marché financier. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une approche où on s'est dit, d'abord, testons-le autour de nous. Avec notre réseau, on a quand même travaillé pendant plusieurs années. Voyons le ressenti, les challenges qu'on peut avoir. Et en fait, on a réussi à récolter des fonds à travers ça. Et on avait une cible, en fait, je ne sais pas si ça t'intéresse qu'on entend le détail de tout. Vas-y, 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 je t'en prie, vas-y. On ne va pas parler de... On va pas parler de ça. Si, si, je le ferai comme ça. La valorisation de la boîte. Non, non, mais si, si, continue justement. Non, alors oui, donc on avait une cible qu'on avait définie pour pouvoir accélérer, pour pouvoir tenir aussi au moins 24 mois, parce qu'on se disait que ça nous permettait quand même de bien se lancer, de faire les choses comme on avait envie de faire, de recruter aussi les premières personnes pour nous aider à accélérer. Et la cible était de 500 000 euros. On avait réussi à avoir quasiment la moitié grâce à ce réseau qu'on avait un peu élargi. Ce n'était pas uniquement professionnel, c'était aussi des connaissances des professionnels, donc des business angels en gros principalement. C'est ça, c'était des BA. Mais qu'on connaissait un petit peu, mais qui n'étaient pas forcément BA dans leur vie de tous les jours, mais qui nous faisaient confiance, qui croyaient aussi au business model, qui trouvaient que ça faisait sens et qui trouvaient ça quand même assez intéressant d'optimiser, d'avoir un modèle très asset light finalement. Il n'y avait pas de capex et où le risque financier était assez léger. Et à partir de là, on s'est dit, on va déployer ça. On voit que ça prend quand même, malgré un marché qui est quand même compliqué, malgré des investissements qui sont assez gelés. On voit que ça prend. Pourquoi pas aller chercher le restant, les 300 000 euros restants, via un réseau beaucoup plus élargi. Et c'est là qu'on a fait vraiment une campagne pour aller chercher ces business angels qu'on ne connaissait pas, beaucoup plus large. et on a atteint assez rapidement en fait ces 500 000 euros. Et une fois qu'on les a atteints, on a dépassé ce montant. Et on a pris conscience en fait de cet effet FOMO. C'est une fois qu'on les a atteints, une fois qu'on a atteint cette cible, que c'est devenu encore plus simple. Ça, on l'entend souvent. Vraiment, c'est réel. Le plus dur, c'était ces 200 milliers d'euros. Et on a eu la chance aussi d'avoir un réseau aussi qui nous a permis de les avoir. Sans ça, ça aurait été peut-être plus complexe d'atteindre même ces 500 000 euros. Mais une fois qu'on avait ces 200 000 et ensuite on a un peu travaillé deux mois, deux, trois mois pour arriver aux 500 000, mais une fois qu'on les a eus, ça s'est accéléré en une semaine. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi tous ces gens donnent dans cette boîte en fait ? Et là, tout le monde veut donner. Dès lors que tout le monde sait qu'on a atteint une cible, psychologiquement, il y a un effet sûrement, mais on a envie d'aller donner davantage. Et ensuite, on a atteint, on a levé 1,1 million d'euros au total. Et ça nous a permis en fait d'accélérer davantage, de faire encore plus de choses, de recruter, évidemment. C'est ça que j'allais vous dire. Du coup, vous avez investi dans marketing et RH, j'imagine du coup, en partie commerciale et marketing. Oui, en RH, alors on est encore une petite équipe, mais oui, ça nous a permis déjà de faire nos premiers recrutements. Aujourd'hui, on est cinq, bientôt six. Donc, c'était pour nous le gros enjeu. Et puis commencer à se dire, typiquement, la prospection, en fait, ça prend un temps fou et on ne peut pas continuer à passer des demi-journées à prospecter de notre côté. Il nous faut quelqu'un. Pareil sur la partie opérationnelle, en fait, chaque lancement demande quand même du travail pour aller former les équipes, ensuite suivre la qualité, etc. De même, il nous fallait quelqu'un pour qu'on puisse, nous aussi, se recentrer sur là où on a porté, finalement, de la valeur, Ferry et moi. Donc, oui, on a recruté. L'investissement marketing, oui, qui pour l'instant a plutôt pris la forme du rebranding, parce qu'on avait vraiment mis de côté, dès lors qu'on s'est dit, on va changer la marque, on a mis de côté, finalement, tout ce qui était réseaux sociaux parce qu'on s'est dit, de toute façon, la marque va mourir à court terme. Finalement, ça a pris plusieurs mois, mais du coup, on l'avait mis de côté. Donc, oui, ça a été le sujet agence, rebranding, création d'un nouveau site web, etc. Et voilà, en termes d'investissement. Et effectivement, en fait, sur la partie, je reviens juste sur le marketing parce qu'effectivement, on ne fait pas de réseaux sociaux. Néanmoins, on l'a quand même beaucoup travaillé. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de faire toutes les ventes qu'on fait aujourd'hui sur les plateformes de livraison. En fait, le marketing, ça peut vouloir dire plein de choses. Et nous, là, on a mis beaucoup d'efforts. C'est sur la partie plateforme, faire un menu qui soit attractif, des belles photos, des bons naming, un juste prix, faire en sorte d'avoir une bonne stratégie promotionnelle parce qu'à nouveau, on ne va pas se mentir, les plateformes de livraison fonctionnent beaucoup à la promo. Donc, avoir cette gestion qui soit pertinente pour le consommateur mais qui, en même temps, nous, d'un point de vue financier, soit aussi cohérent. Et après, il y a d'autres possibilités, d'autres leviers. Typiquement, le sponsoring qui marche moins bien. Mais voilà, il y a plein de leviers marketing qu'on a activés. Et là, le dernier qui nous reste sur lequel on va vraiment maintenant mettre des efforts, c'est la partie réseaux sociaux. Mais là où vous allez créer, du coup, une seule page. Exactement. des gimmies sur lesquelles il y aura toutes les marques. Tout à fait. Gimme food underscore. Petit placement du coup. Il faut. C'est bien, t'as bien fait de le placer. Un underscore tiré du 8. Voilà. Tiré du 8, oui. Pas tiré du 6. Tiré du 8. Et quand on sort le podcast, c'est intéressant, le compte, il sera créé, du coup. Il est déjà créé ? Oui, c'est bon. Parce que sinon, tout le monde disait qu'il va y avoir 2000 personnes qui vont vouloir aider comme des oufes. Et du coup, là, quand tu disais, du coup, avant la levée de fonds, enfin, tu disais qu'on était dans 3, 4 restos, etc. Du coup, vous avez levé, si je ne dis pas de bêtises, selon l'actualité que j'avais vue, je crois que c'était fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, ou d'année dernière d'avant. Oui, on a communiqué plutôt vers la fin d'année. C'est vrai, en novembre. On avait déjà levé depuis juillet. Depuis juillet. OK. Donc, milieu d'année dernière. Et donc, du coup, cette levée, est-ce qu'elle vous a permis, du coup, de aussi déployer dans beaucoup plus de restos, ce que j'imagine aussi ? Aujourd'hui, vous êtes positionné dans combien de restos au global ? On a un peu plus de 20 restaurants partenaires aujourd'hui en Ile-de-France. Et l'ambition, c'est continuer, évidemment, à ouvrir des restaurants en Ile-de-France parce qu'on n'a pas encore couvert tout le territoire, même si on est quand même présent un peu partout maintenant. Mais là, le gros enjeu en termes d'ouverture et ce qui va nous prendre pas mal d'énergie sur les prochains mois, ça va être le développement en Provence, qu'on n'a pas du tout démarré aujourd'hui. Et c'est un peu l'un des gros sujets de 2024 qui est de se dire, comment est-ce qu'on fait pour exporter notre business model dans des villes comme Lille, Lyon ? Donc, c'est vraiment ce sur quoi on travaille, nos process, faire en sorte que la chaîne d'Appro suive aussi, puisque du coup, comme on l'a dit, on gère l'Appro. Donc, voilà, c'est un peu ça, l'enjeu, là. Et en termes peut-être de restaurants virtuels, parce qu'on pense beaucoup à ça, nous, quand on réfléchit à nos restaurants. On a les restaurants partenaires, on en a une vingtaine. Chaque restaurant met entre minimum deux marques jusqu'à cinq marques. C'est ça. Et on a 70 restaurants virtuels aujourd'hui. Et c'est une vraie gestion, parce qu'en fait, on peut faire une première ouverture avec deux marques, ajouter deux autres marques. C'est une deuxième ouverture, c'est un deuxième lancement pour le restaurateur. Et c'est encore plus intéressant pour le restaurant parce que c'est un complément encore supérieur. Pour nous, parce que sur une même zone, on va pouvoir avoir un seul partenaire qui est déployé à 100% de ses capacités et donc encore mieux mutualisé, encore mieux satisfaire ses besoins. Et on a vraiment joué au maximum ce levier-là. On a essayé d'investir à fond là-dedans parce qu'on se disait qu'on veut un réseau qualitatif plus qu'un réseau qui croit, 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 mais où chaque restaurant a une ou deux marques. Et finalement, l'effort est énorme. Et finalement, ils sont peu satisfaits parce qu'ils ne font pas assez. Et donc, pour nous, c'est un vrai enjeu de nourrir, de créer ce réseau qui est qualitatif et satisfait. Oui, c'est ça que vous préférez. En fait, vous dites plutôt que d'avoir 100 restos et qu'en fait, ça fuit un peu partout pour ne pas utiliser un autre terme, mais vous préférez en gros déployer peu de restos et vous dire en tout cas, les quatre marques, elles sont positionnées. Et d'ailleurs, quand tu parlais un peu de la levée tout à l'heure, tu disais un truc qui est très en lien aussi avec quand j'étais avec Otto Choukran, tu parlais des process. J'ai l'impression qu'en fait, dans les restaurants qui marchent aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de process à respecter où vous t'avez dit que vous avez mis trois mois en fait quand vous n'aviez qu'un resto, mais pendant trois mois, c'était un mort full process. Aujourd'hui, en gros, si les gens nous écoutent par nom des restaurateurs ou autres, c'est selon vous, en gros, le levier en fait qui va faire que demain, tu vas faire de l'attraction et en gros rendre ton business scalable ? Alors, la scalabilité, je sais... Parce que je vois que Jennifer a fait comme ça. Évidemment, je prends en compte d'autres paramètres, mais j'ai l'impression que le process, en tout cas, les process dans la restauration, j'ai l'impression que c'est quand même super important pour tout simplement croître et faire du chiffre. Oui. Après, le modèle est par essence scalable, mais n'est pas par essence, ne rend pas par essence de la qualité. C'est très facile en fait pour un client de recevoir des produits pas forcément bons. Et d'ailleurs, c'est dans la restauration globalement, surtout en livraison de repas. Il y a beaucoup d'insatisfaction consommateur lorsque ça arrive chez soi. C'est froid, ce n'est pas ce qu'on attendait. Il y a plein... Il y a des erreurs aussi, ça peut arriver. Et donc, c'est là que les process sont extrêmement importants. Il ne faut pas oublier des éléments de la commande. Donc là, c'est d'où l'intérêt, j'évoquais les tickets de caisse, d'avoir des tickets de caisse super clairs, mettre en gras ce qu'il faut mettre en gras, écrire aussi en anglais ou en français, parce que chacun parle sa langue et peut-être qu'il faut aussi s'adapter. Donc ça, c'est un premier élément pour éviter les erreurs et donc l'insatisfaction client derrière qui va ensuite rejeter une mauvaise image de la marque. Parce qu'ensuite, c'est une limite qui est impactée. Ensuite, il y a la rapidité puisque les temps de préparation sont extrêmement importants en livraison de repas. C'est aussi pris en compte par les algorithmes de Deliveroo et du Beritz et de Just Eat pour apparaître et être bien référencés sur les plateformes de livraison. Et là, il y a un enjeu aussi d'avoir à la fois des marques et des recettes qui soient assez simples. Donc ça, c'est à nous de travailler là-dessus. Un enjeu aussi de fournir des produits qui sont quasiment prêts à l'emploi et qualitatifs. C'est aussi à nous de travailler là-dessus. Mais une fois qu'on s'est dit ça, il faut aussi les former et s'assurer que la formation est bien faite. Et là, on a une personne, un formateur qui se rend en fait sur place. Ah, OK. Oui, on a une présence physique. C'est vous directement qui allez du coup former ou quoi là-dessus. C'est le formateur et d'un de nos employés. Oui, c'est un employé. Non, mais vous, je parlais de vous, de... On l'a fait. On l'a fait, oui. Quand on n'était que deux, on allait former. Alors que vous n'aviez jamais cuisiné avant, c'est ça ? Au tout début, non. Mais on est en train de passer notre CAP cuisine. Ah, trop bien. On va bientôt être légitime. On va bientôt être cuisinière. Peut-être que vous allez monter un restaurant pour mettre vos marques, peut-être. C'est une idée, en tout cas. Et attends, par rapport à ce que tu disais, ouais, en fait, je repense à un truc aussi, c'est que du coup, un des risques, mais du coup, j'ai l'impression que vous avez quand même bien mesuré tous les risques qu'il pouvait y avoir, c'est qu'effectivement, comme en fait, c'est dans plein de restaurants différents, il y a quand même aussi votre image de marque, en fait, qui, des fois, n'est plus trop dans vos mains, du coup. Est-ce que c'est des situations que vous avez déjà dû, entre guillemets, eu à gérer ou en fait, dans un restaurant, ça ne se passe pas assez bien et du coup, ça peut dégrader, en fait, l'image de marque de presque toute la marque entière parce que, comme vous avez dit, pour l'instant, en plus, vous êtes en Ile-de-France, donc on peut vous retrouver à plusieurs endroits selon le situ. Comment vous arrivez un peu à gérer ce truc-là ? C'est un des gros enjeux de ce business model, c'est comment est-ce que tu fais pour gérer la qualité de ton réseau ? Aujourd'hui, on ne s'est jamais nous trouvés dans une situation encore, en tout cas, où on sent que ça dégrade totalement l'image de marque, mais parce qu'en fait, il y a plein de moyens de surveiller ça, que ce soit à distance, sur place. Déjà, à distance, en fait, via les plateformes, on a accès à une tonne de KPIs qui nous permet d'évaluer, entre guillemets, la santé du partenaire, en tout cas, la manière dont il va traiter, travailler nos marques, que ce soit le pourcentage de commandes incorrectes, quels sont les retours clients, du coup, au sein de ce restaurant virtuel, au sein de ce restaurant physique, quels sont les temps de préparation moyens. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qu'on va, nous, regarder de façon hebdomadaire dans chacun de nos restaurants pour s'assurer qu'il n'y en a aucun qui décroche. Donc ça, déjà, à distance, c'est quelque chose qui nous permet de prendre le pouls et de voir s'il y a des red flags. Ensuite, on organise aussi des visites mystères, des commandes mystères. Donc, on va se faire livrer auprès d'un restaurant. Avec des codes promo, j'imagine. Évidemment. Il ne faut pas le dire. Et ce qui nous permet de voir le produit, comment est-ce qu'il sort, est-ce que c'est conforme à nos standards de qualité. Donc ça, c'est vraiment la partie, je dirais, avale une fois que le partenariat est lancé. Et c'est de toute façon, on suit chacun de nos partenaires. Enfin, vraiment, on ne les laisse pas dans la nature. Et la partie amont, c'est aussi le fait de gérer la chaîne d'approvisionnement. Pour nous, c'était à la fois stratégique dans la relation commerciale qu'on peut avoir avec eux, mais c'est aussi un prérequis. Parce que pour nous, si on ne livre pas la viande, les buns, ce genre de choses à nos partenaires et qu'ils utilisent ce qu'ils veulent, on n'a aucune homogénéité de marque. Et donc, ça ne marche pas. En fait, ce n'est plus une marque à la fin parce que ce n'est pas le même produit. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de livrer nos matières premières, de gérer toute cette chaîne d'approvisionnement de A à Z et aussi de travailler des produits qui soient à la fois qualitatifs et en même temps le plus prêts à l'emploi possible. Tu vois, si je prends un exemple, typiquement la viande, on est aussi parti, pour plein de raisons, sur du smash burger, mais l'une d'entre elles était aussi de se dire qu'il y a moins d'aléas sur un smash burger en termes de cuisson que sur de la viande de bœuf où tu peux faire du saignant à poing bien cuit. Il y avait aussi plein d'autres raisons, mais celle-ci en était une. Après, il y avait une traîne aussi. Enfin, il y avait une traîne sur le smash. Bien sûr. Mais en fait, ce qui est marrant dans tout ce que vous dites, c'est qu'en fait, à la fin, vous avez un rôle de franchiseur, en fait, entre guillemets. Mais c'est comme une franchise, en fait. C'est exactement ça. Ça s'appelle licence de marque. Oui. Alors ça, je n'ai jamais trop compris la nuance, mais il y a des... Il y a moins de contraintes. Juridiquement, oui, il y a moins de contraintes. Le contrat de licence de marque et un contrat de franchise, ce n'est pas pareil juridiquement. Il est beaucoup plus contraignant, le contrat de franchise. Ça implique vraiment une transmission d'un savoir-faire en franchise. Et quand on parle de savoir-faire, c'est beaucoup plus lourd. Ce terme englobe beaucoup plus d'éléments derrière. Alors qu'un contrat de licence, en fait, c'est le droit, le permis d'exploiter une marque. Et dans la marque, on met des éléments, on met des recettes, le menu. Et selon un cadre bien défini, et le cadre que nous, on va définir, c'est les plateformes de livraison et la vente à emporter potentiellement. Donc, c'est assez léger, finalement. On crée des marques, on donne le droit au restaurateur de les exercer. Et derrière, ils n'ont pas le droit d'activer du marketing sur cette marque-là. C'est à nous de le faire. Donc, il y a des choses qu'ils activent, des choses qu'on détective. Et c'est un peu... C'est ça qui va définir le périmètre de la licence. Donc, c'est quand même plus souple. Et on l'a aussi choisi pour ça parce qu'il y a une souplesse et on n'a pas besoin de cette contrainte qu'impose la franchise. Dès lors qu'en fait, on n'a pas le restaurant à nous entièrement, pourquoi se l'imposer ? Ça n'a pas de sens, en fait. Et il y a aussi une grande différence de mémoire quand on a vu ces discussions avec les avocats entre les deux, qui est la notion d'exclusivité. En fait, nous, sur un contrat de licence de marque, les restaurants avec lesquels on travaille, on ne peut pas leur imposer une exclusivité. Ils ont leur propre menu. Et si demain, ils veulent travailler avec l'un ou l'autre de nos concurrents qui proposent des marques en licence, ils peuvent le faire. Là où, si on imposait une exclusivité, on tomberait dans la franchise. Un franchisé est exclusif de la marque pour laquelle il est franchisé. Et puis, tu as une sorte de... Je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit la dernière fois le terme, mais c'est un contrat de mariage où si un franchiste est engagé souvent sur 7 ans, etc. Oui, c'est aussi ça. Vous, il y a le truc où, du coup, ça veut dire que, en fait, c'est un peu du jour au lendemain, sans engager. C'est ça, c'est que du jour au lendemain, en gros, il peut... Il y a un préavis, mais honnêtement, si ça ne se passe pas, si on imagine, ça ne se passe pas, on n'a aucun intérêt à continuer avec ce restaurant parce qu'il peut détruire la réputation de la marque. Et donc, on se dit que, si on voit qu'un des KPI que Jennifer évoquait ne convient pas, on fait des alertes, on a un process où on se dit on alerte le restaurateur. Le restaurateur réagit, on reforme potentiellement aussi. Si ça ne marche toujours pas, là, on refait des commandes mystères, on voit, et si on voit qu'en fait, le restaurateur ne réagit pas et ne souhaite pas mieux performer, mais nous, on arrête le contrat, on arrête le partenariat. Ça nous arrive quasiment rarement, on a un churn très très faible, un taux d'attrition très faible, mais ça nous est déjà arrivé. On a déjà pris la décision de se dire qu'on ne souhaitait pas continuer parce qu'on savait qu'il y avait d'autres partenaires qui faisaient performer mieux. On a maintenant un réseau qui est assez large et on peut... On se dit que, certes, ça fonctionne, il y a des commandes, mais que la réputation de la marque peut être impactée parce que ce n'est pas constamment de qualité et quand ce n'est pas constamment de qualité, on préfère arrêter plutôt que de continuer. Et ça nous offre cette flexibilité, oui, c'est sûr. Non, mais c'est trop intéressant parce qu'en plus, du coup, tu te rends compte que tu as vraiment un business model vraiment, tu parlais de churn, d'attrition, etc. Enfin, vous avez un vrai business model de start-up où en fait, à la fin, c'est vraiment un produit que vous êtes en train de vendre auprès des restaurateurs et dans ce que vous dites, je trouve que de toute façon, c'est en lien avec ce que vous dites depuis le début parce que même si vous êtes présent sur 80 plateformes, tu as dit, sur Uber Eats Deliveroo, vous y allez quand même, j'ai l'impression step by step en me disant, à date, on a 20 restos et en fait, vous préférez choisir les restos avec lesquels vous allez pour continuer la croissance. Ah oui, on choisit, exactement. Au début, on était plus, je pense qu'on a beaucoup évolué aussi sur la notion de choisir. Au début, comme Jennifer l'a évoqué, on ne se sentait même pas légitime sur le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on était juste hyper contentes quand un restaurant nous disait, bah oui, oui, on signe. Maintenant, on sait qu'il y a de la pétence pour le modèle. On a quand même fait nos preuves et on a des lits d'entrant encore aujourd'hui. On a des restaurateurs qui nous envoient des e-mails pour entrer en partenariat avec nous. Et je ne dirais pas que ça s'inverse. On n'est pas du tout au stade où ça s'est inversé, mais on sent que c'est quand même beaucoup plus simple de conclure des partenariats. Et donc, on a défini des critères et si ça ne respecte pas les critères, on décide de ne pas entrer en partenariat parce qu'il y a un risque qu'on s'arrête au bout de trois mois. C'est juste dommage pour le restaurateur. Pour nous, c'est frustrant dans les deux sens. On n'est pas là pour s'arrêter au bout de trois mois. Et ça, on a beaucoup évolué là-dessus et on est à peu près certaine que c'est la façon dont on veut, nous, en tout cas, Guimi, le développer. Et vous pouvez faire même par exemple des phases de test et tout ? On pourrait imaginer ça qu'un restaurateur teste pendant un mois et qu'il voit les résultats ? Ah, avec un mois. Non. Non, ça c'est impossible. Après, on a des restaurants... En fait, dans des zones où on sait que le restaurant va performer, on sait que ça marchera bien, qu'il a tous les espaces nécessaires, que tout est au vert. Mais lui, il n'a pas complètement confiance et dit, bon, ok, j'essaye pendant un mois et on fait le bilan au bout d'un mois. Ça, ça nous est arrivé de dire, ok, on fait comme ça. Mais parce qu'on est sûr qu'en fait, au bout d'un mois, il dira, ok, très bien, on continue. Quand est-ce que vous ouvrez une cinquième marque ? En l'occurrence, l'exemple que j'ai en tête, c'est un peu ça l'idée. Donc ça, ça nous est arrivé. Après, non, pour nous, quand même un lancement, c'est des efforts. L'idée, c'est de faire perdre les partenariats. Donc on n'ira pas chez quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il veut. Ok, ok, ok. Et du coup, on parlait des marques, donc vous l'avez dit. Donc là, aujourd'hui, il y en a quatre. Si j'ai bien compris, du coup, il n'y a pas une volonté tout de suite, en tout cas, de partir forcément sur une cinquième. c'est plutôt là de structurer, lancer, guimmy. Il y en a une cinquième. Tu l'as évoqué, la marque de décheter ? Non, je ne l'ai pas encore évoqué. Ah, c'est pour ça. Ok, j'avais cru comprendre tout à l'heure que tu disais, là, on sort guimmy, on structure à quatre, etc. Ah oui, t'as créé le système jusqu'au bout. Je pensais que j'ai cru l'entendre, mais je ne l'ai pas entendu. Maintenant, je fais des passes dé, je ne fais même plus gaffe. Du coup, je gardais des petits secrets pour la fin. On a une cinquième marque qu'on a sortie en format pilote à la fin de l'année 2023. Donc, on a d'abord testé, on aime bien faire ça, effectivement, quand on lance une marque à un moment donné, d'abord de la tester dans un premier restaurant pour voir comment ça marche, quels sont les retours clients, comment ça se passe aussi au niveau du restaurant, sur le stockage, la préparation, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait à la fin de l'année 2023. C'est une marque de desserts américains. Donc, on vend des cookies, des brownies, toutes ces joyeuses gourmandises. Et, phase de test super concluante et, du coup, on a commencé à la déployer assez récemment, courant mars. Donc, là, pour l'instant, elle ne est présente que dans trois restaurants et elle s'appelle Guimis Mort. Non, mais là, en fait, je suis en train de penser, en me disant quand Guimis va vraiment sortir et tout, je me dis, du coup, à la fin, tu as les desserts et donc, tu vas pouvoir ajouter ton dessert directement dans ta commande. Exactement. C'est plutôt bien pensé. Est-ce que je me suis imaginé, moi ? Non, mais en fait, je me suis dit, tiens, si moi, je commandais et tout. Déjà, je trouve que ce truc où, en fait, je ne sais plus chez qui j'avais vu ça, mais c'est pour ça que je parlais de foot courte. Quand tu scrolles et tu dis, putain, c'est trop bien, j'ai plein de choix, etc., du coup, déjà, tu augmentes tout de suite ton panier moyen parce que tu dis, tiens, je vais prendre un peu de chez lui et tout. Donc, aller sur le dessert après, je trouve que c'est, effectivement, c'est trop une bonne idée. Et on l'avait lancé aussi dans l'esprit initial de combler les heures creuses. On a des restaurants, particulièrement des brasseries, qui sont ouvertes de 8h du matin, même 7h du matin jusqu'à 23h en continu. Il ne se passe quasiment rien avant 11h, quasiment rien entre 14h et 18h. Et on se disait, c'est dommage, la cuisine est ouverte. Eux-mêmes trouvent ça un peu frustrant. Et donc, on s'est dit, lançons cette marque, on ne perd rien en soi à tester, à faire ce pilote. Et on a vu que ça prenait bien et c'est pour ça qu'on l'a déployé. Mais l'idée initiale, c'était ça. Avec le rebranding, en plus, ça faisait complètement sens à s'inscrire dans cette ligne-là qui est de se dire qu'on a ce footcourt potentiellement et qu'on peut encore davantage satisfaire les besoins consommateurs. Mais l'idée d'heure creuse aussi a été hyper intéressante. Ok. Oui, mais carrément. C'est pour ça, je trouve que franchement, c'est grave malin. Et donc là, du coup, on est à 4, donc ça fera 5. On s'arrête à 5 pour le moment. Pour l'instant, dans l'immédiat, oui, il n'y a pas d'autre petite surprise. Oui, non, là, l'objectif d'un point de vue, en tout cas, c'est de se concentrer sur ce rebranding et commencer à faire vivre finalement cette marque. Parce qu'il va y avoir un peu deux annonces, il va y avoir Egymi et le lancement en même temps. Mais du coup, c'est bien parce que je pense que cette marque-là va être aspirée par le rebranding de Gimmi où du coup, vous allez pouvoir annoncer un peu les deux en même temps. Ok, trop bien. Je regardais l'heure parce que l'heure tourne. Quand j'approche de la fin du podcast et en plus, vous l'avez toutes les deux évoquée souvent où vous avez dit pendant tout le podcast qu'on ne se sentait pas légitime, etc. Je pense que maintenant, entre guillemets, la légitimité, vous l'avez, vous avez fait franchement une super marque avec encore une fois un concept qui était assez novateur même en France au moment où vous l'avez lancé. J'aime bien finir souvent sur ces questions-là. C'est un petit peu les conseils. Trois conseils, un conseil, deux conseils, si vous en avez dix, dix. Mais sur le côté et restauration et surtout, je trouve que vous avez un gros côté entrepreneur quand même qui je trouve a du sens. Si vous, demain, en fait, vous deviez recommencer à zéro, quels conseils vous aimeriez que vous avez appris depuis deux ans, trois ans ? Moi, j'en ai un qui me faisait en tête mais qui est aussi lié à notre parcours et on l'a évoqué rapidement. Je pense qu'on a voulu et c'est assez naturel se raccrocher à ce qu'on connaissait et donc à se mettre sur des slides et des Excel et à retarder finalement le moment où on allait se lancer pour de vrai parce qu'on voulait que tout soit parfait. C'était un peu notre côté, enfin voilà, bon élève, il faut que le truc soit ultra carré et on ne lance pas avant. Et je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça et on l'a appris depuis, en fait, dès qu'on a une idée, il faut juste la tester sur le terrain, apprendre et c'est des cycles en fait très courts de test and learn mais il n'y a pas meilleur apprentissage finalement que d'aller directement sur le terrain, de faire les choses et de se planter et ce n'est pas grave et en fait, on fera mieux la fois d'après. Et en général, ça va quand même beaucoup plus vite que de passer une infinité de temps en chambre à préparer quelque chose sans avoir aucune idée de comment ça va se passer finalement et du coup, perdre ce temps-là. Est-ce que vous avez dit au début sur la partie même prospection, vous avez mis finalement un peu de temps à faire les premières prospections, etc. Et comme c'est toi qui l'as dit au tout début que t'as dit mais à la fin, en fait, on n'avait toujours pas vendu un burger mais c'est très cool que t'aies dit ça parce que c'est un conseil que j'ai déjà réentendu un peu le côté test and learn justement. Prends-toi un mur mais il te permettra de te relever un peu plus vite. Oui. OK. Et je dirais, moi j'ai un autre conseil mais on l'a un peu implémenté quand même assez rapidement mais je pense qu'on peut aussi beaucoup s'améliorer là-dessus et c'est quelque chose qui je trouve primordial. C'est vraiment de s'entourer des personnes pertinentes dans les domaines d'expertise qui ne sont pas les nôtres. Et on a eu plein de sujets nous au démarrage comptable, légaux, au niveau juridique ça a été hyper compliqué quand on n'y connaît rien de monter une structure financière. Le pack d'associés, on s'est posé 10 000 questions dans tous les sens. Et nous, on avait cette tendance de faire par nous-mêmes aussi parce qu'on vient d'un milieu du conseil où il faut aller chercher, creuser aussi et faire nous-mêmes les analyses mais parfois, en fait, il y a des experts dans tous ces domaines-là, dans ces domaines-là un peu complexes et ça ne sert à rien de passer trop de temps quand on sait qu'on peut se faire accompagner assez rapidement. Après, il y a un sujet financier évidemment, donc il faut pouvoir avoir ce moyen mais il faut aussi consacrer du budget. Il y a des aides d'État aussi qui sont là pour ça. La BPI est une super ressource pour aider à se lancer. et il ne faut pas hésiter à les activer et ça, ça permet en fait, justement, en activant ça, de se décharger de ces poids qui en fait ne permettent pas de faire avancer le business mais qui sont nécessaires au business. Sans ça, on ne peut pas le faire et c'est vrai qu'au début, c'était même extrêmement stressant. Parfois, on se posait plus de questions sur l'aspect légal que sur le business et parfois, on se remettait sur le business mais on avait peur du légal et donc là, c'est un exemple légal mais il y avait tellement d'autres éléments et donc ça peut effrayer, je pense aussi et rebuter certains de se lancer en entrepreneuriat aussi pour toutes ces raisons parce qu'il y a tellement, c'est une vision 360, il faut être capable de tout faire mais il faut aussi savoir s'entourer et savoir aussi saisir les opportunités et donc aussi les ressources qui sont disponibles et il y en a, il y en a des ressources et donc c'est ce qu'on a essayé de faire mais on aurait pu gagner du temps je pense sur certains. Ouais, non mais c'est trop bien et donc, de toute façon, par rapport à ce que vous avez dit, toi tu dis test and learn, toi tu dis savoir s'entourer et je pense que pareil, savoir s'entourer, j'ai déjà souvent entendu et je pense que c'est aussi assez humain en fait au départ où tu te dis mais non je vais y arriver, je vais y arriver mais en fait des fois tu peux t'égarer en fait et en fait vos deux conseils se rejoignent ici parce que du coup tu peux t'égarer un peu sur le d'abord on va verrouiller le truc et tout et en même temps on va verrouiller ici et en fait à la fin tu n'avances pas réellement dans ton projet donc voilà et puis comme je vous disais en amont de podcast qu'on parlait tous les trois c'est que moi je suis trop content d'avoir fait celui-là avec vous parce que vous avez un business model et je trouve que c'est cool aussi de voir que la restauration évolue et qu'on essaye de changer en fait un petit peu les manières de consommer et que ce business model là et on a un autre et qui fonctionne aussi très bien donc franchement félicitations à toutes les deux le dernier point c'est qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 je pense que ça va être le bandit spoiler alert il y a plein de choses non mais en vrai qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant qu'on finisse ce podcast vas-y t'as l'air d'avoir une idée non alors oui c'est sûr que d'un point de vue business là les sujets chauds on les a évoqués c'est le branding qui va être une grosse patate à gérer sur 2024 le déploiement en province on n'en a pas énormément parlé mais c'est quand même aussi un gros sujet qu'on va vouloir qu'on va vouloir travailler après je pense à titre aussi un peu plus personnel juste continuer à autant kiffer ce qu'on fait au quotidien je pense que et ça revient aussi à ta question d'avant sur l'entrepreneuriat de façon générale et les conseils mais on est passionnés aujourd'hui par ce qu'on fait chaque matin on est juste trop contente d'aller travailler en vrai c'est même pas un travail juste on adore et c'est ça qui fait qu'on continue de faire croître Fudger de mener nos équipes là où on veut mener Fudger à terme c'est ça qui fait que tous les jours c'est hyper agréable et je pense qu'il faut surtout pas perdre cette flamme parce que le jour où tu la perds ton aventure elle est un peu foutue ça se ressent en tout cas que vous êtes à fond et passionné par ce que vous dites ça se ressent dans vos propos je suis à deux doigts de monter un restaurant donc on pourrait mettre nos marques dedans bah oui c'est pour ça que je vais monter un restaurant on t'appelle direct non non je déteste le démarchage on te dirait dans quelle zone on n'est pas encore si tu veux non mais en vrai je vous jure franchement moi faire ces podcasts à chaque fois c'est ça aussi que j'aime retrouver c'est de voir la passion et l'énergie et comme vous avez dit vous mettez tout aussi dedans c'est entre guillemets votre vie je pense que vous êtes 7 sur 7 un peu sur le projet et ça se ressent en tout cas tout le positivisme qu'il y a derrière donc voilà encore une fois bravo bravo pour cette marque on va vous suivre de près on communiquera du coup au moment de la sortie de ce podcast sur le rebranding moi j'ai juste à vous dire merci d'être venu toutes les deux c'était le premier podcast à trois franchement honnêtement j'ai eu l'impression en tout cas que ça s'est plutôt bien passé dans les échanges etc donc non c'était super et avec plaisir pour en refaire un potentiellement d'ici la fin d'année début d'année prochaine pour voir un peu où on est Fudger le gars n'a rien écouté non mais où on est votre marque et le déploiement justement on pourra reparler peut-être à ce moment-là de la province où vous en êtes et tout mais merci beaucoup d'être passé en tout cas et bonne continuation pour la suite merci à toi à plus salut à plus merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous